Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve du pont de nouvelle vidéo sur The Crew Motor Fest. Je vais vous donner mon avis un petit peu sur la bêta et globalement le jeu plus en général. J'y ai joué quand même pas mal de temps, que ce soit la bêta ou le programme Insider, et aussi les petites phases de test que j'ai eu en avant-première avec Ubisoft. Bref, du coup, j'ai quand même eu une bonne expérience avec le temps. Pour rappel, The Crew Motor Fest quand même sort le 14 septembre sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC. Même si pour l'instant, nous n'avons pas pu voir encore les versions old-gen qui, je pense, ne sauraient tarder à se montrer. Qui sait, on aura peut-être une autre bêta ouverte en new août ou fin août ou alors des petites vidéos pour montrer tout ça. Bref, rien n'est sûr à ce sujet. Mais du coup, The Crew Motor Fest se passe sur l'île de Wahoo. Ah ouais, c'est quelque chose d'ailleurs qui fait beaucoup parler. La map en elle-même, pas forcément le lieu, mais surtout, ça tape. Et personnellement, déjà, si je parle du lieu, il est quand même vachement stylé. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça. La map est sublime. Il y a beaucoup de biomes différents et franchement, ça fait bien voyager. Ça donne envie d'aller à Hawaii dans la vraie vie. Donc honnêtement, ils ont fait un beau taf. En plus, elle est bien remplie. Ce n'est pas une map avec trop de vide. Finalement, chaque coin de la map est extrêmement rempli, extrêmement dense. Et chaque coin est finalement assez joli. Tu n'as pas un coin où tu te dis, mouais, bof. Donc franchement, ils ont fait un beau beau taf sur la map. Et ça déjà, il faut souligner. C'est un très bon point positif. Vous êtes nombreux à avoir peur de cette taille de map. Personnellement, je ne suis pas inquiet pour ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai joué énormément au jeu. Et jusque-là, à chaque fois, j'arrive à découvrir des endroits sur la map. Et même, je suis loin d'avoir fait toute la map. Alors que, comme je vous l'ai dit, j'ai des dizaines, des dizaines, voire peut-être des centaines d'heures avec tout ce que j'ai joué à The Crew Motorfest. Et franchement, certes, c'est plus petit que The Crew 2. Mais on reste quand même sur des maps plus grandes que la moyenne. Que ce soit sur les derniers Need for Speed ou Forza Horizon. Et bien, la map de The Crew Motorfest reste tout de même beaucoup plus grande. Même s'il n'y a pas de chiffre officiel, elle est estimée à environ 200-250 km². Ce qui reste, effectivement, quasiment 20 fois plus petit que la map de The Crew 2. Mais ce qui reste, deux fois plus grand qu'une map de Forza Horizon 5. Alors, pour avoir fait d'ailleurs le tour de la map en live, sachez qu'en hypercar avec la Gesco, qui est la meilleure hypercar, donc en étant assez rapide, et bien, je crois que j'avais mis 17-18 minutes, un truc du genre, pour faire le tour de la map. Ce qui n'est pas déconnant non plus en soi, parce que, comme je vous l'ai dit, par exemple sur Forza Horizon 5, il faut, je crois, 8-9 minutes pour faire le tour de la map, un truc du genre. Donc, clairement, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Et dites-vous que c'est juste le tour, la globalité. Donc, si vous passez dans les routes, etc. dedans, ça mettra pas mal de temps à tout parcourir. Donc, bref, je ne me fais pas trop de soucis personnellement pour cette map que j'adore. Or, après, effectivement, si on peut avoir des petites extensions de maps, ce serait vraiment génial, et ça permet de découvrir des nouveaux biomes, des nouveaux lieux, et de ne pas se lasser trop, finalement, de la map sur le temps. Mais, honnêtement, j'ai tout à fait confiance en ça. Au niveau des graphismes, globalement, ça va aussi un petit peu avec la beauté de la map, mais le jeu est quand même un gros, gros gap par rapport à The Crew 2. Il est même plutôt beau, finalement, pour un jeu qui sort en 2023. Évidemment, si vous y jouez sur PC, vous aurez la meilleure qualité. Franchement, en ultra, il est sublime. Mais même sur PS5, Xbox Series, le jeu est quand même plutôt beau. Il faudra voir, encore une fois, ce qu'il donne sur All-Gen. Là, il ne faudra pas s'attendre, peut-être, une claque graphique. Mais, honnêtement, on n'a que de quoi faire, et les paysages sont bien faits. Les voitures sont très, très bien faites. Là aussi, sur The Crew 2, c'était déjà très bien fait, mais là, extérieurement, on a un niveau de détail supplémentaire, et surtout, intérieurement, je trouve que les intérieurs des voitures de The Crew Motorfest sont vraiment super bien modélisés. Les compteurs sont, malheureusement, toujours un petit peu flous, mais c'est quand même beaucoup mieux que The Crew 2, et surtout, il y a pas mal d'animations dans la voiture, que ce soit au niveau des compteurs, avec pas mal d'ATH dynamique, ou même les textures à l'intérieur, qui sont vraiment plutôt fidèles. On voit bien la différence entre les différents cuirs, si c'est du plastique, du bois, etc. Bref, on voit vraiment très bien les différents matériaux, et l'aspect que ça donne, c'est plutôt cool visuellement. Donc là aussi, c'est une très bonne réussite. On a la conduite aussi, qui a plutôt plu de ce que j'avais vu dans les commentaires sur les réseaux sociaux, et personnellement, je suis plutôt satisfait de la conduite, même si elle a pas mal changé depuis les premières phases de test que j'avais pu faire. Mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup mieux de The Crew 2. The Crew 2, c'est vrai que la physique est très particulière, même si elle n'est pas si horrible que ça, parce que quand on commence à apprendre la physique, quand on commence à améliorer ses voitures, et faire des réglages, The Crew 2, finalement, devient assez satisfaisant à conduire. Mais The Crew Motorfest a l'avantage de ne pas avoir tous les défauts de The Crew 2 sur les choses bizarres que faisait The Crew 2. Par exemple, sur The Crew 2, les voitures partent en couille des fois, mais vraiment sans aucune raison. Elle va faire un tête-à-queue, le deux-roues, tout ça. Bref, beaucoup de défauts qui faisaient que des fois, les voitures devenaient incontrôlables pour rien. Et bien sûr, The Crew Motorfest, le deux-roues pour rien, c'est fini, les têtes-à-queues pour rien, c'est fini, etc. Donc, ce qui fait qu'on a une voiture beaucoup plus stable, beaucoup plus posée sur la route, et du coup, ça donne une physique un peu moins arcane, même si ça reste très arcane, c'est quand même moins chelou. Ensuite, on a quand même une physique qui est aussi un petit peu plus lourde, si on peut dire, où les voitures, tu n'as pas l'impression qu'elles pèsent 2 grammes. Tu ressens mieux la différence déjà entre les voitures, entre le poids des différentes voitures, mais tu ressens plus de grip dans la main, les voitures tournent quand même à des vitesses moins élevées, et les freinages et accélérations sont un petit peu plus longs que The Crew 2, ce qui tend à rendre la chose un petit peu plus réaliste, tout en restant extrêmement arcade, effectivement, comme Forza ou Need for Speed, c'est un jeu arcade, mais en ayant apporté un petit peu plus de réalisme par rapport à The Crew 2. Donc honnêtement, pour moi, la conduite est très kiffante, surtout si vous jouez sans les aides, pour tous ceux qui ont joué à la bêta, qui ont joué avec les aides, je vous dis, vous avez raté quelque chose, honnêtement, parce qu'avec les aides, The Crew Motor Fest, c'est particulièrement horrible, comme beaucoup de jeux, de toute façon, avec les aides au pilotage, on ne va pas se mentir, mais j'ai déjà testé avec le contrôle de traction et le SP d'activer à fond, et la voiture finalement est tout à fait bloquée dans les virages, on n'a pas l'impression d'être libre finalement dans sa conduite, donc c'est pour ça, je vous recommanderai quand le jeu sortira, d'enlever l'ESP et le contrôle de traction entièrement, afin d'avoir la voiture la plus libre possible en conduite, et la plus fluide, certes, ce sera un petit peu plus dur en termes de pilotage, sur par exemple des Koenigsegg qui font mille et quelques chevaux en propulsion, ça patinera pas mal au départ, mais c'est pas ingérable, loin de là, et ça permet vraiment d'avoir une conduite fluide et libre, et de pouvoir s'amuser avec la voiture, surtout, vous aurez des petits drifts, des petits patinages, etc., bref, on va ressentir mieux la puissance du véhicule, et donc la conduite, honnêtement pour moi, est un très très bon point fort de ce The Crew Motor Fest, par rapport à The Crew 2, et ça devrait pouvoir permettre d'accueillir pas mal de nouveaux joueurs, je pense que si vous n'avez pas aimé The Crew 2 quand même pour sa conduite, pour The Crew Motor Fest, vous devriez quand même bien mieux apprécier. La liste de voitures aussi est quand même plutôt dingue, encore une fois, la bêta ne montrait pas tous les véhicules qu'il y aura à la sortie du jeu, mais comme on a vu déjà pas mal de fois en vidéo, il va y avoir énormément de modèles inédits à la sortie, et quand même pas mal de choses, que ce soit des modèles exclusifs, qu'on a uniquement sur la saga The Crew, ou des modèles qu'on retrouvait déjà sur des grands tourisme de Forza, ou des Need for Speed, il y aura quand même pas mal de choses, pas mal de choix inédits à la franchise, et ça c'est plutôt cool. Comme je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, le fait dans The Crew globalement d'avoir pas mal de customisation, peu importe le modèle, et surtout d'avoir ce système de performance qui fait que tu as envie de découvrir chaque véhicule, et bien c'est quand même sympa, et donc chaque modèle qu'on va finalement sur The Crew 2 est toujours très intéressant à savoir, pour découvrir ses customisations, et pour découvrir aussi ses performances. Donc là aussi, ça va être un bon point fort, The Crew 2 avait déjà quand même comme gros point fort d'avoir une liste de véhicules pas trop mal du tout, il y avait énormément de véhicules inédits qu'on avait sur aucun autre jeu, ce sera toujours le cas sur The Crew Motorface, par exemple la Chiron Super Sport 300+, la Bugatti La voiture en noir, Bugatti Sento Dietschi, Lamborghini Egoista, ce genre de véhicules qu'on a uniquement en jeu console sur The Crew, sinon il faut aller sur des jeux smartphone, et bien ça fait vraiment plaisir de les avoir, de les retrouver là en meilleure qualité en plus, et d'avoir donc encore plus de nouveautés, comme la Bugatti Bolide par exemple, qui seront présentes donc à la sortie. Un autre point fort, c'est les playlists, clairement pour moi, ou fatalement les playlists, j'adore honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peur des playlists, que les courses soient uniquement en playlist, ne vous inquiétez pas, ça ne change rien finalement, à The Crew 2 ou à un autre jeu, parce qu'une fois que vous avez fini une playlist, vous pourrez faire les courses de cette playlist, quand vous voulez, comme vous voulez, et avec les véhicules que vous voulez. Encore une fois, je l'ai déjà expliqué, mais si par exemple, la playlist de base, vous demande de faire une course en voiture électrique, et bien une fois que vous aurez fini cette playlist, vous pourrez refaire la même course, avec un Monster Truck si vous voulez, une hypercar, une touring car, bref, ce que vous voulez, dans la météo que vous voulez, etc. Donc, il y aura tout à fait des possibilités de course, et ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire les courses que vous voulez, avec les véhicules que vous voulez, vous ne serez pas cantonné, à faire obligatoirement les courses avec les véhicules imposés dans les playlists. Mais du coup, les playlists sont pour moi un très bon point fort, parce que ça permet encore une fois d'avoir quelque chose d'unique, à chaque fois une expérience unique, et c'est ça qui est vraiment bien fait par rapport à d'autres jeux, c'est que, de ce que j'ai testé, et j'en ai quand même testé pas mal des playlists différentes, depuis le début du jeu, et bien, chaque playlist te donne vraiment quelque chose de complètement différent. Déjà, tu vas avoir un thème différent, à chaque fois, ça peut être une marque, ça peut être un type de voiture, un type de course précis, et donc déjà ça, ça donne quelque chose d'unique. Mais surtout, à chaque fois, il y a une ambiance particulière, chaque playlist sera accompagnée de décors, par exemple, la playlist électrique odyssée, qui a vraiment des décors incroyables, et bien, permet de te faire vraiment voyager ailleurs, mais, du coup, c'est ça qui est bien déjà. Et en plus, tu as les musiques qui vont avec la playlist, donc, tu t'es vraiment enfermé dans une bulle à chaque playlist, avec des véhicules différents, et c'est ce qui rend, finalement, la chose, pas redondante sur le temps, au contraire, tu pourrais avoir, je pense, 50 playlists sur Zoku Motorfest, que tu ne serais pas saoulé d'en faire, étant donné que chaque playlist est vraiment unique, et te fait voyager ailleurs. Donc, des fois, tu n'as même plus l'impression d'être forcément à Hawaii, dès le moment qu'il y a de décors, donc, non, franchement, ils ont fait un bobo taf sur les playlists, et j'espère vraiment avoir beaucoup de playlists de dingue, ajoutés sur le temps, avec les saisons et les mises à jour de Zoku Motorfest. Donc, là aussi, pour moi, c'est un très bon point fort, et ça rend le jeu super fun, et pas du tout répétitif, du coup. Donc, globalement, pour moi, Zoku Motorfest, c'est énormément positif. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur les petits points négatifs, et surtout, pour les petites choses à améliorer ou à corriger pour le jeu final, qui pourrait être cool, mais globalement, encore une fois, pour moi, il n'y a pas réellement de gros points négatifs sur ce Zoku Motorfest. Pour moi, s'il sort comme la bêta était, en enlevant les bugs sur PC, bien sûr, je sais qu'il y en a qui me diront ça, eh bien, franchement, le jeu aura déjà une super bonne base. Il ne faut pas oublier que les Zoku se sont toujours forgés sur le temps. Ce Zoku Motorfest, finalement, part déjà avec une base presque aussi élevée, voire plus élevée que Zoku 2 maintenant. Donc, imaginez dans quelques années, à quoi pourrait ressembler Zoku Motorfest, quand on compare Zoku 2 2018 et Zoku 2 2023. Ce n'est quasiment plus les mêmes jeux. Donc, bref, je pense qu'on peut avoir confiance en développeur pour nous faire un truc de dingue, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré cette bêta, encore une fois, comme chaque test que j'ai fait, à chaque fois, c'est un plaisir et à chaque fois, c'est toujours une belle émotion de revenir sur le jeu. Ce sera encore le cas à la sortie, avec beaucoup plus de contenu en plus de ça. Donc, clairement, si je peux vous conseiller un jeu de voiture à acheter, ce sera Zoku Motorfest sur la fin d'année. Clairement, je n'ai pas peur de vous conseiller ce jeu. Après, évidemment, vous aimez, vous n'aimez pas. Ça, c'est votre point de vue à avoir de votre côté et de tester par vous-même. C'est ce qui aura mieux pour vous faire un avis. Mais moi, mon avis, c'est que le jeu est excellent. C'est probablement l'un des meilleurs jeux de voitures qui existent à tout court, finalement. On voit que le jeu est fait par des passionnés, mais pas seulement des passionnés de jeux de voitures. C'est fait par des passionnés de bagnoles et des passionnés de jeux vidéo dans la globalité. Tu le sens, les deux mondes sont bien mélangés et c'est ce que tu vas ressentir plus par rapport à d'autres jeux. Je ne citerai pas d'autres jeux forcément, mais je trouve que The Cool Motor Fest a ce petit truc en plus que les derniers jeux de voitures qui sont sortis n'ont pas malheureusement. Donc pour moi, clairement, ça va être une pépite et il faudra suivre ce jeu de près. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous en commentaire, à me donner votre avis. Évidemment, chacun est libre d'avoir son avis, que ce soit en commentaire ou autre, mais soyez respectueux, s'il vous plaît. et puis, je regarderai tout ça avec plaisir. Vous pouvez donc liker cette vidéo, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos, que ce soit The Cool Motor Fest, The Cool 2 ou d'autres jeux. Et moi, je vous dis à la prochaine et ciao, allez, bye.